Mais qu'est-ce que j'ai dans la gorge ? Je sais pas, peut-être un étouffement ? Il veut dire qu'elle a mal à la gorge, non ? Oui ? Ah non, 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 rien de tout cela. J'ai juste un chat dans la gorge. Le chat ? Bien sûr, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est dur, hein ? C'est trop dur. La question-là est brute d'abord, mon frère. Parler en bon français, je comprends. En bon français ? D'accord. Alors, que veut dire avoir un chat dans la gorge ? Je sais pas. La personne me dépasse, c'est pas ou pas, non ? C'est la grippe, non ? Je sais pas. Je n'ai jamais entendu. C'est quoi ? C'est pas la grippe. Ah, la langue française et ses expressions qui font mal à la tête. Alors, personne n'a vraiment aucune idée ? Le chat, le chat, chat dans la gorge. Moi, j'ai dit la grippe. Dans la gorge des mains, ça veut dire que c'est la grippe. Le chat, moi, je connais pas ce que ça signifie. L'expression de coronavirus, on peut faire l'ison à ça quand même. Mais non, on n'ira pas jusque-là, d'accord ? Alors, écoutez. Ce mot date de la fin du 11e siècle. Il était utilisé pour désigner le lait caillé. L'expression d'origine aurait été donc avoir un maton dans la gorge. Peu à peu, le mot maton a été remplacé par matou et finalement, aujourd'hui, par chat. En définitive, l'expression avoir le chat dans la gorge signifie tout simplement être enroué ou encore être jeûné pour parler, avoir quelque chose qui nous jeûne dans la gorge. Sous-titrage ST' 501